Je vais lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, verset 7. Je vais lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, verset 8. Je vais lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, verset 8. Je vais lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, verset 8. Je vais lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, verset 8. Je vais lire dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 1, verset 9. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui de jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des uniques avait remis la surveillance de Daniel. De Anania, de Miskayel et d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant du jour. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent l'aimé du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il demandait. Et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours. Ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient l'aimé du roi. L'intendant emportait l'aimé et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. L'intendant emportait les mains et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Vous pouvez vous ensoir merci pour votre personne. Je vais prendre comme un petit sujet. Juste que Dieu veut m'aider que je ne sois pas long. Je vais parler sur la marche parfaite. J'ai cherché la brochure en français. Je n'ai pas trouvé. C'est Dieu qui parla à Moïse. Je vais prêcher le 31 août 1953. Et c'est là où je veux me baser. Vous savez, la plus grande chose que nous avons nous comme prédicateurs, quelquefois, c'est réfléchir. Parce que vous n'êtes pas éternel. Donc j'ai réfléchi. Parce que je ne suis pas éternel. Et ma prière est que si Dieu me reprenait, c'est un travail. Alors que deviendra ce travail ? Comme je viens de le dire, un succès sans successeur, c'est un échec. Donc il faut que Dieu vous donne quelqu'un pour essayer de continuer le travail qui a été fait. C'est vraiment ma prière. Parce que vous savez, Frère Manam dit que quand Dieu était prêt pour retirer Moïse, il a commencé à préparer Josué. Et Josué était un homme qui a suivi Moïse partout. Et quand Moïse est mort, qui a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi. Donc maintenant, Josué devait prendre la place de Moïse. Et si vous étudiez bien le livre de Josué, et la fin du livre de Deutronome, vous remarquerez que vers le dernier jour de Moïse, Moïse commençait à utiliser plus Josué. Pourquoi ? Pour que les gens commencent à s'habituer avec Josué. Parce qu'ils savaient que l'un de ce jour, Dieu va les retirer. Quand Dieu retire un homme, Dieu ne s'arrête pas là. Le travail de Dieu est obligé de continuer. Dieu n'est pas un homme pour ne pas savoir ce qu'il faut faire. Il est Dieu. Il doit trouver ce qu'il faut faire. Bien que Josué n'était pas réellement comme Moïse, mais Josué a quand même conduit les gens jusqu'à la terre promise. Dieu doit atteindre toujours son but. C'est vraiment le désir de mon cœur que Dieu fasse que quelqu'un vienne pour prendre les bâtons. C'est donc quelque chose de très grand. Nous avons vu quand on était chez le pasteur Badia, comment vraiment les difficultés qu'on a eu. nous avons vu qu'il y avait des bâtons, nous avons vu qu'il y avait des bâtons, nous avons vu qu'il y avait des bâtons. J'ai rencontré un certain abbé, il s'appelait Jean-Pierre. On a lié d'amitié avec lui. Parce que tout le temps que j'ai fait à Kassansala, on mangeait à sa table. Alors il me dit, c'est la première fois que je vois un pasteur, comme il nous appelait, le pasteur qui prend au sérieux le problème de venir se reposer. C'est vraiment très important. Vous savez, quand nous on étudiait, on nous a dit que le travail intellectuel attaque beaucoup le cerveau. Le travail intellectuel nous a dit qu'il y avait des bâtons, à tel point que beaucoup de prêtres, beaucoup de gens intellectuels, ils mèrent du cancer du cerveau. Il dit, quand vous prenez le temps de vous reposer, c'est très bien. Il m'a dit une chose que je n'ai jamais oublié. Vraiment, je n'ai jamais oublié. Il me dit, vous savez, quand vous êtes en bonne santé, les gens sont toujours avec vous. Pasteur, 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 pasteur. Il dit, les jours où vous mourez, les gens vont pleurer pendant un ou deux jours. Et puis, ils vont dire, Il dit, vous devez vous garder en bonne santé Pour que vous puissiez servir Dieu pendant longtemps Et que vous puissiez être aussi derrière votre église pendant longtemps Il dit que les gens comme le pasteur qui vient de prêcher a dit ici Que les gens sont toujours ingrats Frère Manam l'a dit dans la citation qu'il a lu Il dit l'ingratitude C'est quelque chose qu'on a promis pour l'âge du temps de la fin Donc vous trouvez quand quelqu'un vous fait du bien Quelqu'un vous fait du bien Donc dire même merci ça devient difficile C'est souvenir de ce qu'il a fait ça devient difficile C'est comme des petits enfants J'ai un petit fils Il est tellement petit Il est tellement petit Alors quand je lui donne une chose Il vient comme ça Il fait comme ça il prend Et il s'est retourné il s'en va Donc pour lui ça ne l'utilise rien Mais nous on ne doit pas être comme ça Même Jésus nous a enseigné Que si quelqu'un vous donne un verre d'eau C'est pas à vous qu'il a fait Mais c'est à moi Donc nous voyons que même Jésus il avait plus de gratitude que nous Donc nous remercions Dieu Pour toutes choses Et nous voulons que l'oeuvre puisse continuer Et que j'avais un problème dernièrement Entre deux grands serviteurs de Dieu Des petites choses Alors vous voyez l'autre la manière dont il parlait Donc il manquait Même une petite reconnaissance J'ai dit frère Donc dans tout ce que tu racontes ici Vous ne voyez que le côté négatif du frère Donc lui il n'a jamais rien fait Quelque chose de bon Il dit c'est très grave Mais vous trouvez d'autres personnes Qui aiment remercier Dieu pour de bonnes choses J'ai mon ami Cascadi Lui il me dit toujours quand je suis avec lui Il me dit parce que je ne peux pas oublier Moi je ne serai jamais connu comme prédicateur Les gens ont commencé à m'appeler prédicateur Il m'inviter par-ci par-là C'est à cause de vous Quand vous m'avez donné la chair Au Zoué Tabernacle C'est comme vous avez construit Un podium pour moi J'étais à Luka là-bas Personne ne me connaissait Personne ne savait que j'existe Donc vous voyez Ce sont des petites choses Mais quand vous reconnaissez Dieu Pour des petites choses Dieu vous donnera aussi de grandes choses Maintenant la marche parfaite Regardez La Bible dit En ce temps-là Il y a eu ces gens Qui étaient devenus esclaves à Babylone Daniel Shadrach Meshaka Abdenégo Quatre personnes Ils étaient devenus esclaves à Babylone Et Babylone représente Toutes les mauvaises choses Dans le domaine des religions Maintenant remarquez quelque chose Il y avait parmi les enfants de Jida Il y avait parmi eux Entre les enfants de Jida Daniel Anania Mishkaïl Azaria Ça c'était leur nom authentique C'était leur nom Qu'ils avaient amené Depuis le royaume de Jida Mais quand ils sont devenus esclaves à Babylone La marche parfaite La marche parfaite Maintenant Les chefs des Zéniques Leurs donnent de nous A Daniel Celui de Belsesta A Anania Celui de Shadrach J'aime beaucoup de gens Ils prennent le nom de Shadrach 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 Beaucoup de gens prennent le nom de Shadrach Mais ils ne savent pas que c'était le nom de Dieu païen Parce que le vrai nom C'était Anania Maintenant je voudrais que vous puissiez remarquer une chose Et ces gens étaient Daniel Anania Mishkaïl Azaria Maintenant de tous les quatre Il n'y a que Daniel qu'on a continué à appeler de son nom Les autres ont les appelés du nom d'empreintes qu'ils ont eu Lorsqu'ils étaient devenus esclaves Maintenant quand ils sont devenus esclaves Le diable voulait le dénaturer Le diable voulait le changer Le dénaturer Parce que frère Banna me dit que le nom c'est votre nature Est-ce que vous dites Amen Votre nature est cachée dans votre nom Et frère Banna me dit Le nom de quelqu'un Montre la nature de cet homme là C'est pourquoi il disait Changez le nom de vos enfants N'appelez pas vos enfants de Ricky et de Ricky et de Ricky et de Ricky Ne donnez jamais à vos enfants le nom de chat Et le nom de chien Parce que le nom a l'influence Sur la personne Et le nom quand il vous influence Derrière le nom il y a une nature Lorsqu'il a remarqué les mots Emmanuel Et on appelait Jésus Emmanuel C'était le nom qu'il avait Et c'était sa nature Et le mot Emmanuel signifie Dieu avec nous Et c'est ce qu'il était réellement Il était Dieu avec le peuple Il était Dieu avec nous Maintenant quand ces enfants de Dieu Sont entrés à Babylone Dieu a dénaturé leur nom Dieu a changé leur nature Nous sommes au début de l'année Nous devons avoir une marche parfaite Et cette marche parfaite Rappelez-vous l'année passée Dieu nous avait donné un message Mon Dieu Mon ange Marchera devant vous Chaque fois que vous entrez dans une marche Le diable va venir Pour vous empêcher de continuer la marche Pour vous stopper Je ne sais pas ce que le diable prendra dans cette année pour vous stopper Mais la première chose Le diable vient pour changer la nature de ses enfants Il veut changer la nature de Daniel Il veut changer la nature d'Anania Il veut changer la nature d'Azaria Et d'Abdenégo Il change leur nom Il leur donne le nom de leur Dieu La nature de leur Dieu Mes frères et soeurs Dans cette année Nous devons chacun essayer de garder sa nature Ma nature C'est d'être fils et fille de Dieu Et je n'accepte pas que le diable vienne changer ma nature Il va vous proposer De vous donner une autre nature La Bible dit Résistez au diable Et il fuira loin de vous Vous avez fait le feu Lors du commencement de cette année Et ne rompez pas ce feu là Vous avez dit à Dieu Dans cette année Voilà comment je vais marcher Mais Dieu n'a qu'un seul ennemi Et cet ennemi là C'est le diable Qu'est-ce qu'il va essayer de faire Il va essayer de De peupler le camp de Dieu De peupler le camp de Dieu Pour aller peupler le camp de l'ennemi Mais qu'est-ce que nous nous devons faire Nous devons de peupler le camp de l'ennemi Pour peupler le camp de Dieu Cette année C'est une grande bataille Qui va s'engager Et je dis moi C'est la bataille de la vie La bataille de garder la vie Peu importe ce que le diable peut me proposer Je vais garder la vie Et la vie c'est quoi La vie C'est la parole de Dieu dans votre cœur C'est ça la vie que vous avez gardée Flebana me dit Que Dieu a dit à Elie Aller à Serepta J'ai déjà préparé une femme Pour vous nourrir C'est-à-dire pour garder la vie La femme devait garder la vie du prophète Et nous nous sommes la femme Nous devons garder la vie du prophète Et la vie du prophète C'est le message que nous devons garder dans notre cœur Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Alors qu'il parle avec ses enfants Il leur dit Parce que les gens pensaient Que quand il va mourir On va lui construire un grand monument Alors Flebana me dit Ne me construisez pas un monument Le seul monument que vous pouvez me construire Vivez ses messages Quand vous vivez le message C'est le plus grand monument Que vous pouvez me construire C'est vivre le message Gardez le message Parce que le message C'est Dieu lui-même Le message C'est Jésus-Christ Le message C'est la vie éternelle Rappelez-vous mes frères Vous avez tout abandonné Vous avez tout laissé Pour venir gagner une personne Et cette personne là C'est Boaz Qui est Boaz Il est Jésus Qui est Boaz Il est le maître de la maison Maintenant quand on a pris Les quatre personnes là On est allé avec eux La première chose Changer leur nature Changer leur nom Changer leur comportement Changer leur manière d'agir Mais Mon défis Ce que je vais garder pour l'année Ma lampe brille Je veux toujours élever les drapeaux de Dieu Je veux toujours élever l'emblème Parce que derrière l'emblème Il y a toute une vie derrière l'emblème Quand vous voyez l'emblème être élevé Tout le monde s'arrête Tout le monde respecte Il respecte l'emblème Parce que l'emblème Représente tout un pays L'emblème C'est tout un peuple C'est pourquoi vous voyez C'est pourquoi vous voyez Quand on isse l'emblème Tout le monde s'arrête C'est le respect Pas à une étoffe Mais le respect A ce que cette étoffe-là représente Maintenant nous avons l'emblème C'est le nom de Jésus-Christ Qu'est-ce que nous devons faire Chaque fois que nous devons aller Nous soulevons l'emblème Derrière le nom de Jésus Il y a un peuple Derrière le nom de Jésus Il y a une nation Derrière le nom de Jésus Il y a la guérison de malade Derrière le nom de Jésus Il y a le baptême du Saint-Esprit Derrière le nom de Jésus Nous avons tout ce que nous pouvons avoir Dites Amen Dites Amen Dites Amen C'est notre emblème L'emblème que nous allons présenter A tout le monde Quand vous voyez l'emblème Peu importe où vous êtes Vous respectez l'emblème Et regardez les militaires Et regardez les nations Quand ils vont aller en guerre Alors ils gagnent une bataille Vous savez la première chose qu'ils font C'est hisser le drapeau De leur nation Ils vont hisser le drapeau Quand ils vont hisser le drapeau Cela veut dire Notre nation A gagner Notre général A gagner Notre armée A gagner Qu'est-ce que nous allons faire dans cette année Nous allons gagner chaque bataille Chaque bataille de l'ennemi Nous allons gagner La bataille De la guérison Nous devons gagner Quand vous gagnez la bataille Vous yissez la mètre Sur cet endroit là Pour montrer au diable Que les noms de Jésus A gagner Est-ce que les noms de Jésus Quelqu'un peut dire amen Est-ce que quelqu'un peut dire amen Est-ce que quelqu'un peut dire amen Cette année Là où il y avait la haine Je vais mettre l'amour Cette année Là où il y avait l'échec Je vais mettre la réussite Cette année Là où j'avais manqué Le mot échec Ne sortira pas de ma bouche Amen 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 Et remarquez mes amis Si vous lisez la Bible Dans le livre de Matthieu Chapitre 5 Frère Bannam commente cela Cela ne m'avait jamais frappé Tout le temps que je lisais la Bible Chapitre 5 Quand il prêche Les sermons sur la montagne Il dit Aireux ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassasiés Maintenant verset 7 Il dit Aireux les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde Ça ne m'avait jamais frappé Aireux les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde C'est que Dieu ne peut pas vous donner la miséricorde Si vous n'êtes pas miséricordieux C'est que Dieu ne peut pas vous donner la miséricorde La miséricorde Que vous faites aux gens Qui va vous rembourser par eux Aireux les miséricordieux Aireux les miséricordieux Car ils obtiendront La miséricorde Cette année Si vous voulez que Dieu Vous donnez la miséricorde Soyez miséricorde Soyez miséricorde Soyez quelqu'un Qui est prêt à compatir Qui est prêt à comprendre Qui est prêt à prier Qui est prêt à abandonner Qui est prêt à laisser Qui est prêt à oublier Si vous prenez cette attitude là Votre Père qui est au ciel Vous accordera la miséricorde La miséricorde C'est la manière Dont vous sentez La situation de quelqu'un Vous préoccuper Je vous vois dans quelque chose La manière dont je sens La manière dont je sens Votre cas Votre cas me préoccuper Je ne deviens pas indifférent La miséricorde La miséricorde Bannit l'indifférence Mes amis Je suivais dernièrement Les gens qui fouillaient la Syrie Maintenant il y a une famille Une famille qui avait un enfant De 14 ans et de 13 ans Et maintenant on les a mis dans le bateau Ce sont des bateaux clandestins Je crois que si vous suivez les informations Vous connaissez Maintenant Quand ils sont arrivés Sur la mer Ils ont abandonné les bateaux Et l'armée italienne est venue Ils ont pris les bateaux Jusqu'à ce que les bateaux a accosté Et il y avait 8 enfants Entre 8 et 15 ans Et qui n'avaient pas de parents Leurs parents étaient restés Maintenant Ce qui m'a frappé J'ai vu une vieille maman Et un vieil papa Qui sont venus pour demander aux autorités De prendre ces enfants là en charge Et ils commençaient à prendre Ces enfants autour de leur cou Et ils pleuraient amèrement Je vis la vieille maman Pleurer les larmes couler C'est un enfant Présent Sans papa Sans maman Qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie Qu'est-ce qu'il fera Il va s'appuyer sur quoi Il dit j'offre tout ce que j'ai Pour récupérer les enfants Moi et mon mari Nous allons les élever Nous allons prendre soin d'eux Jusqu'à ce qu'il devienne des hommes Là où j'étais assis Je me suis ingénuier J'ai dit oh dieu Pardonne-moi Ces gens sans message Sans Saint-Esprit Dans Christenisme Ils peuvent compatir Mais moi je prétends que j'ai le message J'ai le Saint-Esprit Je ne peux pas voir un tel sentiment Heureux les miséricordieux Parce qu'ils obtiendront la miséricorde Je vais vous juger De la manière dont vous jugez les hommes Dites Amen Dites Amen Dites Amen Un homme sans message Sans Saint-Esprit Ne connaissant même pas cet enfant Lui il est Européen Cet enfant est syrien Mais la dame disait J'ai beaucoup aimé cette dame Elle disait Quand les journalistes lui posaient des questions Elle disait Le sang qui est en moi C'est le même sang qui est dans cet enfant C'est un être humain comme moi Oh la 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 Qu'en est-il de vous Vous qui avez le sang De Jésus Christ Le message De l'air Et celui-là A le même sang De Jésus Christ Le message De l'air Comme je l'avais dit Pour entrer du brave passé Que vous ne pouvez pas vous regarder Et vous dites vous êtes chrétien Jamais Le christianisme C'est une vie C'est une vie Le christianisme C'est ce que quelqu'un m'a fait Ça ne compte pas L'amour C'est regarder au-delà des fautes des autres Regarder au-delà C'est ça le christianisme Vous ne pouvez pas parler en bien de votre frère Quand quelque chose sort de votre bouche C'est critique Critique Je vous ai lu ce jour-là Ce que Frère Bana me dit Il dit La manière chrétienne d'agir Est-ce que vous êtes allé voir cette citation-là La manière chrétienne d'agir C'est décacher Tout ce que un frère A fait Je pense que vous Vous n'êtes pas plus grand que Frère Bana Vous n'êtes pas plus chrétien que Frère Bana Vous n'avez pas vécu une vie Plus près de Dieu Que Frère Bana Mais lui il dit La manière chrétienne d'agir C'est décacher Tout ce que un frère a fait C'est décacher De ne plus en parler Donc la première chose Que le diable fait C'est vous dénaturer Vous enlevez la nature de Dieu Vous commencez à agir Vous oubliez la Bible Vous oubliez le message Vous commencez à agir Qu'est-ce que le diable a fait Avec ces gens-là Avec ces gens-là Changer d'abord leur nom Le nom c'est la nature Changer leur nature Changer leur comportement Changer leur façon Dans cette année La marche parfaite C'est de dire à Dieu Au Seigneur Je vais garder la vie à moi Peu importe ce que le diable peut faire Je vais garder la vie à moi Et puis Daniel est résolu De ne pas s'essuyer Par le main du roi Et par le vin Dont le roi vivait Donc Vous devez vous poser la question Pourquoi Daniel ne voulait pas manger De ces choses C'est parce que Ces nations-là Etant des nations païennes Toutes leurs nourritures Était consacrées à des idoles Et Daniel Comme il avait la crainte de Dieu Ils savaient que manger ces choses-là C'était la même Que de manger les viandes sacrifiées aux idoles Oh là là Alors frère Banda me dit Il dit maintenant Dieu a dit Je blesserai Je bénirai votre pain Et je bénirai votre eau La bonne santé Amen La bonne santé Écoutez très bien La bonne santé Ne dépend pas de ce que nous mangeons Et de ce que nous vivons Il est correct de manger et de boire Mais la bonne santé Des pains Des vitamines Que Dieu met dans ce que nous mangeons Et de ce que nous vivons Pas que ce que nous mangeons Va nous donner quelque chose Mais Dieu Sanctifie ce que nous mangeons Vous pouvez voir quelqu'un qui mange beaucoup de choses Mais qui n'est pas en bonne santé Celui qui mange les toulons et l'onga Celui qui mange les mouhala Dieu le garde en bonne santé Parce que c'est Dieu Qui ajoute les vitamines Dans ce que nous mangeons Fréban a dit Il dit regardez Il dit Regardez Quand nous allons Prendre ce que nous mangeons Il dit il y a beaucoup de choses Ce soir Qui sont jetées à la poubelle Alors que nous pouvons En distribuer aux pauvres Et faire nourrir les gens Nous les jetons aux poubelles Il dit Maintenant vous voyez Dieu a regardé sur la terre Il a vu Qu'il y avait Daniel Et les trois amis Shadrach Meshaka Abdeneko Et Dieu savait Qu'il pouvait leur faire confiance Et il leur a dit De garder la loi Pendant qu'ils étaient là En Babylone De garder la loi Pendant qu'ils étaient là En Babylone Et Daniel Se proposait dans son cœur De ne pas se suyer lui-même Avec les mains du roi Oh c'est exact Quand vous dites que vous allez faire quelque chose Et que vous allez accepter quelque chose Faites-le De la manière De la manière Dieu l'oblige De le faire Quand vous acceptez Dieu Acceptez-le de tout votre cœur De toute votre âme De tout votre esprit Sachant que Le diable viendra tout autour Pour vous piéger Et vous faire reculer Mais Oh ça c'est très très bien Mais Qu'est-ce que vous devez faire Résistez au diable Et il fuira loin de vous Résistez au diable Et il fuira loin de vous Le roi est venu Il a dit Je vois un bon esprit dans ces gens Alors mettez ces gens autour de ma table Et faites-les nourrir Frère Banna me dit Alors je vois le docteur qui vient tout à ses côtés Et il dit Regardez ici Ils ont besoin de vitamines Le docteur est venu Il leur a regardé Il dit Ces gens ont besoin de vitamines Et vous devez leur donner de faim Pour qu'ils aient de vitamines Vous devez leur donner de faim Vous devez leur donner de liqueur forte Et vous devez leur donner Et de la nourriture glaceuse Tout un tas de calories Et de choses semblables Le roi a dit Le roi a dit Ne manquez pas à cela Mais quand ils sont arrivés à Daniel Ils ont rencontré quelqu'un qui est medie Ils ont rencontré quelqu'un qui est medie Ils ont rencontré quelqu'un qui est medie Quelqu'un est venu Il est radis Regardez ici Voici ce que le roi a recommandé Pour votre nourriture Un plat Un plat Plein de whisky est assis là Maintenant Le roi veut Que vous soyez heureux Il veut Que vous soyez Heureux maintenant Que vous soyez Stimulés Par le vin Ma joie Ne vient pas De la stimulation De vin Mais ma joie C'est la stimulation De la parole Frère Benamedi Quand vous voyez la révélation La révélation Vous stimule La révélation Vous donne la joie Et quand vous voyez La révélation Vous regardez Dieu Vous regardez La révélation Vous pouvez sauter Vous pouvez crier Vous pouvez vous rouler Par terre Vous n'êtes pas Livre du vin Mais vous êtes Livre de Dieu Amen Quand quelqu'un est en train de danser Je suis toujours en train de danser Mais j'ai changé de partenaire Je suis toujours en train de boire Mais j'ai changé de vin Je suis toujours en train de me réjouir Mais ma joie Vient du Seigneur La Bible dit La joie du Seigneur C'est notre force Amen 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 Frère Benamedi Maintenant Il dit Le roi veut que vous soyez Toujours stimulé Vous devez boire Parce que Je perds ma vie Parce que le roi Quand il vous verra Que vous n'êtes pas en bonne santé J'ai peur de ma vie Écoutez Daniel dit Je vais vous dire Ce que vous devez faire Donnez moi des légumes simples Pendant dix jours Puis Venez m'examiner Donnez moi Des maïs sautés Venez m'examiner Après dix jours Et comparez-moi Avec les restes Des jeunes gens Oh frère Ça c'est Frère Benamedi Oh frère Quand vous prenez Parti de Dieu Et vous faites Ce qu'il veut Alors Dieu Entre en scène Et change La situation Dieu est entré En scène Il dit Qu'est-ce que le roi veut Le roi veut Qu'il soit en bonne santé Mais la bonne santé C'est moi qui donne Ils vont seulement manger des légumes Boire de l'eau plate Mais moi Frère Benamedi J'ai dit Je vais prendre Quelques vitamines J'étais là-dedans Alléluia Alléluia Il dit Je vais prendre Quelques vitamines Mettre là-dedans Pour Daniel Mettre là-dedans Pour ses amis Prendre une bouteille Verser là-dedans Il dit Amen Alléluia Écoutez mes amis Il est toujours Le même Dieu Il a toujours Les mêmes vitamines Qu'il garde dans le ciel Pour les gens Qui gardent son commandement Peu importe Ce que le roi Peu vous dire Il y a un roi Qui est assis Sur le trône Pour vous regarder Qui peut vous nourrir Comme il a nourri Daniel Avec des vitamines Je peux le voir Se tenir là Quand il est sorti Après du jour Il était En un bon point Il avait des formes rondes Et il était En bonne santé Plus que les autres Tout ne dépend pas De ce que vous mangez C'est pourquoi Je bénirai votre pain Et je bénirai votre hôte Ça peut être le même pain Que celui-ci mange Ça peut être la même hôte Que celui-ci boit C'est le même pain Mais ne foudre pas à vous Et béni par Dieu Foudre-moi à vous Et béni par Dieu Quand je vous C'est béni par Dieu Ça va amener un changement Mais tout ça C'est quand nous gardons Les commandements De Dieu Regardez Quand vous gardez Ces commandements Peu importe Ce que vous mangez Chaque matin Que vous mangez Des maïs sautés Chaque manger Dieu Vous bénira Regardons Peu importe Les tests Peu importe Ce que vous faites Mais si vous gardez Les commandements De Dieu Ne n'est pas Vous inclinez Devant ces images Dieu Vous bénira Dieu vous bénira Si vous voulez La bénédiction Comme le frère Romain avait dit Il a dit Ne demandez même pas La bénédiction Mettez seulement En pratique La parole C'est Dieu Mais si vous avez dit Dieu sera obligé De vous bénir Est-ce que quelqu'un peut dire Amen Qu'est-ce que nous devons faire Nous devons Résister La résistance La résistance Est une grande force Contre l'ennemi La Bible dit Résister au diable Il fuira loin de vous Il quittera Il s'enfuira Maintenant Comme je m'en veux Pour terminer Il dit Voyez-vous Daniel A obéir Chaque jour Trois fois par jour Il priait Les yeux Tournaient Vers Jérusalem Là Où Il y avait La promesse Il puisait Ses forces Il puisait Ses forces Dans la prière Et dans la promesse Parce que Un vieux Prophète Avait dit Si mon peuple Qui se trouve Ailleurs Attaqué Par le tourment Par des problèmes Regarde A la direction De Jérusalem Là où il y a Les temples Tu les écouteras Du haut de cieux Mais ici Nous avons Jésus Christ Qui est assis A la droite De Dieu Pour intercéder Pour intercéder Pour vous C'est mieux Que le temple Des briques Et des pierres Parce que vous savez La prière La prière N'est pas Quelque chose D'étatique La prière Vous devez avoir Le discernement De ce que c'est Que la prière Un jour On discutait Les gens Discutaient Alors On a fait Voir un film Et le film Là Vous trouvez Quelqu'un Dans l'espace Et dans l'espace Chaque personne La loi de pesanter Fait que vous ne pouvez pas Vous tenir Debout comme ça Dans l'espace Alors Maintenant Celui qui avait Tourné le film C'était un athée Alors Il commence à dire Qu'est-ce que les musulmans Vont faire Parce qu'ils ne peuvent Même pas Ils ne peuvent Même pas Frapper le front Contre la terre Quand vous faites Comme ça Dans l'espace Vous tournez Il dit Alors Et vous autres Qui priez En regardant A l'est A l'espace Vous ne savez Même pas Où se trouve L'est Qu'est-ce que Vous allez faire Commencez A détailler Vous les buddhistes Qu'est-ce que Vous allez faire Alors Il dit Abandonnez Cette chose Qu'on appelle La prière Maintenant Quelqu'un Est sorti Un chrétien Il a dit La prière Ce n'est pas Tout ce que vous dites La prière Ce n'est pas Mettre son front Par terre La prière Ce n'est pas Regarder A l'est Mais la prière C'est vous Représentez Dieu dans votre cœur Et sachant Que Dieu Est partout Et partout Où vous êtes Vous pouvez prier Et Dieu Peut répondre A la prière A la prière Eh mes amis Aujourd'hui Vous voyez Les gens Qui travaillent Ils entrent Au bureau Ils n'impriment Même pas La prière La prière La prière La prière Sauve La prière Delivre Partout Vous n'êtes pas Toujours aimé Vous allez Au marché Vous mettez Votre étal Ajoignez-vous Priez Même si C'est en plein marché Dieu Écoutera Toujours La prière Amen Hein docteur Vous avez Votre couteau Vous voulez Opérer Dites d'abord Dieu Je ne suis qu'un homme Je ne regarde pas ma connaissance Je ne regarde pas à l'université Mais je sais Avant que moi je sois médecin Toi tu étais médecin Dirige ma main Dirige ma main Je vous assure Que vous serez le meilleur médecin Qui soit sur la terre La prière C'est l'unique chose Mais ça m'arrive Plusieurs fois Je peux entrer dans mon bureau Je n'ai rien dans ma tête Et vous êtes en train de chanter Je n'ai même pas encore l'écriture Je me mets seulement debout Je dis Oh Dieu Je ne compte que sur toi Ton peuple est venu Affamé Ils ont besoin de la nourriture Et cette nourriture doit venir par moi Je n'ai rien Occupe toi de la nourriture Et quand je viens ici Je prêche Vous pouvez penser Que j'ai préparé De moi et de moi Le sement Mais je ne reçus Que pendant Ce laps de temps Où je priais La prière Est une force Si vous perdez la prière Vous avez perdu la force Si vous avez perdu la prière Vous avez coupé les contacts Vous ne pouvez pas demander A dire une chose Si vous n'êtes pas en communion Avec lui Il ne peut pas marcher D'abord c'est la communion Vous voyez Maintenant Je suis sûr Qu'avec Avec la prière Oui Avec la prière Il dit encore Oui Avec la prière Vous avez la victoire C'est exact Le diable va venir Pour essayer de changer Votre nature Gardez votre nature Gardez votre nom Les autres Les autres peuvent changer Le nom Mais Daniel Est resté Daniel On n'a jamais dit Le livre de Belsestar Le livre de Daniel C'était son nom authentique Gardez votre nom Gardez votre nom authentique Et votre nom authentique C'est chrétien Ne permettez pas au diable De changer De devenir chrétien Restez chrétien Continuez chrétien Mangez chrétien Priez chrétien Appuyez vous chrétien Parlez chrétien Que Dieu vous bénisse Nous allons nous mettre De bon Sondez-moi Seigneur Oh Jésus Sondez-moi 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 Seigneur Oh Jésus Sondez-moi Oui Sondez-moi Chaque jour Chaque nuit Par la force du Saint-Esprit Sondez-moi Mettez-nous debout Sondez-moi 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 Vous voulez respecter Dieu En vous mettant debout Pour la prière Sondez-moi 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 Seigneur Oh Jésus Sondez-moi Sondez-moi Oui Oh Jésus Sondez-moi 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 Alléluia Sondez-moi Ce que le roi a voulu faire premièrement C'est changer leur nom Changer leur nature Changer leur identité Mais Seigneur notre Père Et ils ont voulu garder leur nature Garder leur authenticité Garder leur identité Pour faire cette marche Je voudrais te demander Au nom de Jésus-Christ Que tu puisses faire quelque chose Notre Père Notre Dieu Que tu puisses faire en sorte Que Cette année nous puissions avoir une marche parfaite Une marche correcte Et de nos seigneurs Alors que nous nous approchons Auprès de toi Donne-nous la nourriture Pour cette année Bénis-nous cette année Comme tu as dit Que je bénirai votre pain Je bénirai votre eau Notre Père et notre Dieu La bonne santé Ne dépend pas de ce que nous mangeons Ce que nous vivons Mais la bonne santé Depend Des vitamines que toi Que tu mets dans ce que nous mangeons Fais cela pour ta gloire Maintenant Seigneur Garde-nous Pendant que nous sommes en train d'aller à la maison Pour ta seule gloire Au nom de Jésus Ton fils bien-aimé Amen Merci beaucoup J'avais dit 30 minutes Je fais une heure La sœur Ruth remercie Dieu Parce qu'elle a eu du travail Moi je vous remercie Dieu Je vous remercie Dieu La famille Jésus Moussampa Jésus Jésus Moussampa